Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour finir notre challenge avec Second Life Vintage. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller regarder les deux premiers épisodes dans lesquels j'ai reproduit les looks de Miranda Hobbes et de Samantha Jones. Aujourd'hui, il n'y aura pas un, mais deux épisodes. Je vais m'attaquer au look de Charlotte Tsiork et de Carrie Bracho. Je garde Carrie pour la fin et je vais m'attaquer au look de Charlotte. Donc Charlotte, c'est celle qui a le look le plus prépie. Elle met souvent des imprimés Burberry, elle met du Ralph Lauren, elle a ce côté très new-yorké. Franchement, je trouve son look trop mignon. Je vais vous montrer des petites images qui m'ont un petit peu inspirée. Et on va passer tout de suite à son look. Donc comme d'hab, je suis allée sur le Deep Hop de Second Life Vintage et je suis allée choper des pièces qui me faisaient penser à son look. Donc voilà, c'est parti, on y va ! Donc voilà le look que j'ai choisi pour Charlotte. Donc une petite jupe à carreaux avec un cardigan rentré dedans. Le manteau et les chaussures sont à moi, mais je trouve que ça rentrait bien dans le thème. Et un petit bob comme ça assorti au cardigan. C'est vrai qu'elle en porte parfois dans la série, comme ici par exemple. Donc voilà, je trouve que le look était assez ressemblant à ce qu'elle pourrait porter. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos avis. Et voilà ! Voilà, c'était pour le look de Charlotte. J'espère qu'il vous a plu. Moi personnellement, je trouve qu'il est quand même assez ressemblant à ce qu'elle pourrait porter dans la série. Donc je suis quand même assez contente. J'espère, enfin j'ai trop hâte d'avoir vos avis en commentaire. Et on passe au dernier personnage du challenge et pas des moindres. On passe au personnage de Carrie. Donc Carrie, c'est le personnage iconique de la série. C'est celle qui a cette aura mode comme ça. Enfin, c'est le personnage qui est le plus connu pour aimer la mode. On sait qu'elle dépense tout son argent d'un Manolo Blanick. Et en vérité, quand même, je trouve que c'était du coup le personnage le plus compliqué à incarner, à trouver des vêtements qui lui ressemblent, etc. Parce qu'en fait, elle a plein plein de looks différents au fil des saisons. Alors que les autres personnages restent quand même sur, on va dire, une même constante. Ils ont leurs propres univers. Alors que Carrie, en fait, elle incarne plein de looks en même temps. Du coup, je trouve que c'est un petit peu plus difficile de coller vraiment à son personnage. Mais je pense avoir trouvé une pièce iconique qu'elle pourrait également porter. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. C'est parti ! Tadam ! Donc voilà, mon look pour Carrie. Donc j'ai choisi sur le tip-up de Second Life Vintage, une robe d'Anche Gabbana que là, je porte en jupe. Je trouve que ça rentre énormément dans son délire parce qu'elle porte souvent ses créateurs dans la série. Je trouve que pareil, voilà, on la voit souvent avec des sortes d'imprimés un peu comme ça, à fleurs, etc. Du coup, voilà, j'ai trouvé cette pièce. Et avec, je porte un petit top en crochet, voilà, qui est dos nu, comme ça. Et avec, donc j'ai mis un petit cuir Gianni Versace Vintage. Je trouve que ça allait super bien ensemble. Et je trouve que souvent dans la série, il fait des petits mix un petit peu comme ça de matière, etc. Donc je trouve que ça allait bien ensemble. J'ai mis une petite pochette diagliano qui est à moi. Et attention, ça m'arrive une fois dans l'année, une paire d'escarpins. Mais bon, pour le coup, je trouve que ça ressemble énormément à ce qu'elle porte. Donc voilà mon look pour Carrie. J'ai fait une petite coiffure volumineuse comme ça. Je trouve que ça ressemble bien aussi à ce qu'elle pourrait faire. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir, pareil comme pour le look précédent, vos avis. Et je suis vraiment super contente de ce challenge avec Second Life Vintage. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Et que ça vous a donné des idées aussi de look à faire avec des pièces de seconde main. Donc voilà. Voilà, le challenge est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que j'ai relevé le challenge pour les 4 personnages. Et que ça vous a donné aussi des idées de look à reproduire ou à faire avec des pièces de seconde main. Encore merci à Second Life Vintage pour m'avoir fait confiance. Et pour m'avoir permis de choisir des pièces dans son Deep Hop. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ou à venir me voir sur Insta. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! ! C'est parti.